il y en a des armées dieu tout puissant nous venons ce matin nous nous plaçons devant toi nous demandons pardon pour tous les fois où nous n'avons pas cru quand tu nous as donné des bonnes nouvelles je sens vraiment comme un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous un nouveau départ vous allez plus faire confiance en votre intuition donc nous recevons le pardon pour nos péchés nous recevons ce pardon instantanément aujourd'hui c'est le premier jour de jeûne donc nous jeûnons d'aujourd'hui qui est le 20 21 on va jeûner 22 on va jeûner 23 on va jeûner le 24 on jeûne jusqu'à midi et le 25 on ne jeûne pas et on revient le 26 c'est possible pour vous de jeûner le 26 bien sûr après ça on reprend 27, 28, 29, 30, 31 donc on jeûne de 6 heures à 18 heures 6 heures à 18 heures ce matin je ressentais juste il y avait ce fort message que je ressentais dans mon esprit beaucoup d'entre vous vous êtes sur le point d'abandonner mais je suis là pour vous demander de vous accrocher encore juste un peu ça aura un sens il va tout faire un sens la tentation de jeter l'éponge sera plus profonde que jamais tout va fonctionner contre toi ou contre la chose que tu es en train de faire tout ira à votre encontre à l'encontre de ce que vous avez bâti tu dois t'accrocher encore un peu tes batailles ne sont pas physiques tes batailles ne sont pas charnelles certains d'entre vous vous battez contre les maldictions de votre famille vous vous battez contre les entités qui dominent dans votre famille depuis des générations et vous êtes pris pour cible je viens par ce message vous fortifier j'enlève la l'odeur qui a su ta poitrine depuis deux jours je soulève ce découragement je déclare qu'à travers ce message les anges qui te protègent depuis longtemps qui ne pouvaient pas agir depuis quelques jours ils ont maintenant accès à ton corps pour guérir ta chair physique je te libère de toute l'odeur je viens t'alléger je viens t'alléger de tout ce qui pesait sur toi je t'allège pour certaines personnes il y a des choses que vous faites depuis quelques temps vous ne savez même pas pourquoi vous donnez le cap mais vous le faites quand même et je vois quelqu'un ici qui est un peu épuisé mais on me dit de te dire que la cavalerie arrive c'est un ici vous êtes de grands maîtres spirituels vous avez commencé dans le christianisme vous avez évolué progressivement et là vous 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 dites si je sors du christianisme je ne sais pas là où je vais me retrouver il ne s'agit pas de sortir mais il s'agit d'accepter qui tu es qui tu es au départ on ne sort pas parce qu'on peut s'accrocher sur autre chose on sort parce qu'on sait juste que l'autre ci ne me sert plus j'ai désiré la vérité je la connais il y aura beaucoup de découragement ces derniers jours ces derniers jours ne succombe même pas une seconde ne laisse pas tomber ne laisse pas tomber qu'est ce que j'ai dit ne succombe pas ta volonté est en train de prendre le dessus avant tu ne pouvais pas dire que je veux faire ça tu faisais ils sont en train d'aligner ta volonté avec tes actions tu te fortifie je restaure ce que tu as perdu je restaure ta colonne vertébrale spirituelle que tout ce qui est venu affaiblit ton désir je brise cela toute personne autour de toi qui te faisait hésiter toute décision que tu es hésitée à prendre je viens briser ce qui te faisait plier je guéris ton corps physique je ne peux pas l'attacher je je ne peux pas l'attacher je ne peux pas l'attacher toute attaque sur ta chair toute personne qui te veut du mal toute personne qui a parlé contre toi tout complot qui a été forgé contre toi j'annule ces complots ce matin je mets en toi la puissance je restaure ta puissance je déclare que tu ne te fatigueras pas je déclare que tu ne te fatigueras pas et Zoha bonjour la direction vous sera donnée votre esprit sera clé à un moment à un moment vous avez simplifié vos ancêtres mais là ils vont se révéler à vous plus que jamais ce n'était pas clair dans votre esprit avant là ça va c'est clair je chasse la confusion je chasse la douleur je chasse la peur je chasse le doute tout ce qui t'a fait douter de toi tout ce qui t'a fait douter de tes capacités spirituelles tout ce qui t'a fait oublier les révélations qu'on t'avait données je détruis je détruis je chasse ton environnement les personnes qui sont là pour te ralentir je stabilise ta vie tu ne seras plus déraciné aujourd'hui tu reçois de bonnes nouvelles tu reçois de bonnes nouvelles qui fortifient ton esprit toute personne qui voulait t'escroquer toute personne qui était à côté de toi il faisait semblant de vouloir t'assister alors que la personne veut te faire descendre je viens détourner l'attention de cette personne reçois 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 la force reçois la force on jeûne aujourd'hui donc n'oubliez pas on jeûne aujourd'hui beaucoup de personnes qui doivent faire une formation qui va durer une seule journée ça ce sera le 30 j'hésite le 31 mais le 30 si tu sens que c'est toi ça c'est pour les personnes spirituelles qui ce sera une sorte d'intronisation pour ta nouvelle année c'est une intronisation spirituelle ils m'ont montré qu'il y a beaucoup de personnes vous avez déjà les pouvoirs ces pouvoirs sont bloqués un peu comme si tu as la porte tu n'arrives pas à sortir je précise c'est pour les gens qui se connaissent déjà si tu ne te connais pas ça ne va pas te parler donc le 30 j'ai voyagé cette nuit donc c'est ce que j'ai reçu dans l'avion quand moi je reçois mes choses il est tard de pas pour m'être en pratique généralement mes formations spirituelles duraient très longtemps mais là il y a des armes qu'ils m'ont montré cette nuit beaucoup d'entre vous vous n'avez pas besoin qu'on vous montre quoi faire vous n'avez pas besoin qu'on vous montre quoi faire mais vous avez c'est un peu comme si on vient ouvrir la porte c'est un peu comme si on vient vous décapsuler c'est un peu comme si on vient c'est juste un coup de pouce et beaucoup vous avez eu beaucoup d'attaques troubles d'identité beaucoup de troubles d'identité les jours de jeûne que nous sommes en train de prendre demandez une restauration d'identité restauration que je sache qui je suis deuxièmement qu'on restaure votre place que ton rang spirituel te soit montré qu'on te permette d'opérer dans ton rang spirituel et troisièmement qui vous donne vos outils chaque être spirituel a ses outils et j'ai vraiment passé le temps où je ne veux plus si quelqu'un vient de tomber sur ma page il est encore dans le bas de la spiritualité je ne suis pas sa personne je ne veux plus divertir les gens qui ne comprennent pas les bases de la spiritualité je ne veux plus moi je vous le dis officiellement je rentrerai dans les petits 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 donc mes messages seront un peu si tu ne comprends pas certaines choses de la spiritualité quand tu vas me voir ta tête va pas comprendre je rencontre une dame hier enfin celle qui est venue vers moi à l'aéroport et elle me dit il m'a fait elle a deux successions dans sa famille elle suit mes vidéos elle se lave ou celle elle sait qu'elle doit venir me voir mais elle ne sait pas ce qui la bloque Islène bonjour l'ennemi met souvent des des loups de dans ton corps que tu dois braver je vous rappelle que vous avez une mission accomplie je vous rappelle que vous avez des choses à faire ne vous laissez plus amadouer ne vous laissez plus ralentir ne vous laissez plus euh 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 je ne vois que le mot ralentir pas les mêmes faites ce que vous avez à faire et si vous voyez que vous n'avez pas investi sur votre spiritualité guidez sur ma page guidez sur ma page tu peux sortir 5 millions pour faire le dossier pour partir au Canada tu ne peux pas sortir 100 millions pour acheter tes produits spirituels tu ne peux pas sortir 100 millions pour acheter un objet spirituel tu n'es pas spirituel tu n'es pas spirituel vous laissez ça vous laissez et quand tu laisses il faut sérieusement laisser tu ne laisses tu ne pas on va toujours vous supplier pour les journées derrière vous pour ce jour de jeûne je demande la révélation sur vous que les anges et les ancêtres vous révèlent les choses cachées concernant votre appel concernant votre vie concernant vos dons avant que la liste ne se termine que vous sachiez exactement ce que vous portez dans votre corps dans vos mains il n'y en a pas mais vous vous pouvez guérir vous tournez comme la chaise du coiffeur vous tournez voilà à 12h on va encore refaire une prière je vous fortifie je vous lance pour que vous avancez dans les prochains jours vous aurez beaucoup de révélations donc marcher avec de quoi noter vous entrez vraiment dans une il y a un portail spirituel qui a été ouvert hier nuit beaucoup de révélations beaucoup donc certaines de mes vidéos seront très très deep je ne vais pas aller sur les petits petits elles seront un peu deep même pas un peu très donc il faut beaucoup noter parce que vous avez des messages qu'on va vous donner vos 5 prochaines années on va vous révéler ce que vous allez faire si vous êtes attentif bien sûr ils vont ramener à votre esprit ce qu'on vous avait dit ça fait 3, 4, 5 ans donc vous passez une superbe journée à tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti